Musique Tout le monde, c'est Adeline Intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on voit un petit tutoriel sur comment apprendre à son chien pour sauter dans nos bras. Vous avez besoin de votre chien, vous allez aussi avoir besoin de petites gâteries alléchantes pour Pitou et un des éléments les plus importants, vous allez avoir besoin d'une chaise et d'un peu de force dans vos jambes. Si vous vous êtes habitué d'utiliser un clicker, je vous le conseille. Sinon, si vous n'êtes pas habitué d'utiliser un, je ne vous le conseille pas, au contraire. C'est vraiment important un clicker, le timing est très très intense, très précis. Donc si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, je ne vous le conseille pas, vous risquez de peut-être plus briser l'apprentissage de votre chien qu'autre chose. On va y'a pas, pouni! On va! Donc, pour commencer, avec la gâterie, on va tout simplement leurrer son chien pour qu'il vous saute sur les jambes. Yes! Pour cette fois-ci, Léa connaît déjà le truc. D'habitude, j'essaie vraiment d'y apprendre avec vous, mais là, elle connaissait déjà, donc c'est sûr que c'est plus facile. Les premières fois que j'ai appris, elle ne voulait même pas savoir de sauter sur mes jambes. La chaise, à trouver ça trop petite, n'était pas assez certaine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par les deux pans, puis je me suis assis aussi sur le bord de la fenêtre qui est juste là, qui est plus bas. Ce qui a fait en sorte qu'elles m'ont monté plus, plus facilement. Donc, on peut commencer tout simplement comme ça. Voilà, vous voyez? Ça ressemblait un peu à ça la première fois. Donc, on récompense à ce niveau-là. On va! Châline! Yes! La récompense est importante. Un câlin! Yes! En bas! Une fois que ça fait quelquefois que votre chien vous saute dessus, essayez de l'habituer, vous allez le prendre dans vos bras. Donc, je vous donne un exemple. Câlin! Je l'ai attrapé. Comme ça, la confiance est plus élevée. Elle sait qu'elle va s'habituer à se faire attraper. Ça se pourrait qu'au début, le chien n'apprécie même pas se faire attraper. Mais, simplement, développez la confiance, on l'attrape au saut. En voyant. Une fois que cette étape-là franchie, elle est à cheese! Une fois que cette étape-là franchie, ça devient un peu plus tough pour nous. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas que le chien soit habitué de toujours sauter sur une chaise. Donc, on va nous faire la chaise au mur. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est de prendre la position de la chaise au mur et de forcer des jambes et des abdos pour tenir la position. Pendant que le chien nous saute dessus. Donc, c'est un bon travail de patience et de force de notre part. Alors, à la pouille! Calin! Yes! En bas! Calin! Bien! Calin! Yes! En bas! Calin! Yes! Je vous conseille aussi fortement d'avoir les pieds sur un plancher anti-dérapant. Calin! Yes! Ouch! Une fois cette étape-là franchie, on fait tout simplement devenir de plus en plus droit dans notre mouvement. Calin! Ah! Yes! Regarde! Il faut s'attendre à se faire manganer par son chien. Comme vous voyez, il nous donne un méchant coup de tête sur le menton. Calin! Yes! Calin! On monte un peu. Calin! Yes! Puis c'est sûr que ça ne sera pas aussi rapide que le coaching, ça apprend plusieurs pratiques. Calin! Yes! Calin! Yes! Calin! Calin! Yes! Yes! Merci! Vous remarquerez que je sors souvent une des jambes parce qu'elle apprend comme appui. Calin! Yes! Calin! Yes! Bonne fille! Vous pouvez me laisser un like sur ma chaîne YouTube si vous avez apprécié, sinon me suivre sur Facebook et tout le tralala. C'est sûr que ça m'encourage, c'est toujours plaisant. Donc, en espérant que vous appreniez le calin à votre pitou et à la prochaine! Bonne fille!